tu m'entends allô tu m'entends ouais je t'entends bien là voilà c'est bon je suis prêt silicone je te dis bon merci de refaire ce petit un petit zoom avec nous pas avec moi alors je voulais d'abord qu'on parce que je voulais qu'on le fasse par écrit puis j'ai été pris par des trucs toi aussi du coup on n'a pas parlé de ton event qui a eu lieu oui est passé entre les gouttes en fait non le confinement et il a été ah oui oui juste après quand même alors oui 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 tu as raison tu as raison je sais pas si on aurait pu le faire pendant le confinement ah bah ouais ah bah c'est sûr que non même je vois pas comment les participants venir ou alors que des mecs qui habitent à 10 km mais en fait je sais pas si tu as eu écho de la course comme on l'a comme on l'a organisé et non vas-y raconte moi un peu en gros notre projet initial qu'on avait imaginé en 2019 qu'on a dû annuler en 2020 on a pris une belle boule tu vois une belle boulette de papier tu vois le projet on a jeté à la poubelle on a essayé de sauver les meubles en fait en proposant quelque chose qui était réservé aux athlètes qui étaient sur liste ministérielle les athlètes professionnels ouais c'était c'était uniquement dans ce cadre là qu'on a pu qu'on a pu faire courir les gens en fait oui donc tu n'avais pas tu n'avais pas de public alors tu n'avais pas de coureur lambda non moi j'aurais pas pu le faire non ah ouais non non c'était vraiment une liste bien précise de personnes qui étaient autorisées à courir qui était validée par la fédération française d'athlétisme qui elle-même était validée par ministère des sports qui renvoyait la liste à la préfecture et voilà et contrôlés que les gens qui étaient bien mis les marques du coup alors il se trouve bien participant on a eu 30 coureurs d'accord voilà il se trouve qu'effectivement quelques allez on va dire 15 jours avant l'épreuve il ya eu une comment dire une espèce de jurisprudence qui est qui est arrivé on a eu le droit de requalifier 30% de personnes en fait tu es fallait qu'on justifie des gens qui avaient le statut pro ou qui est un équipe de france et on avait droit à 30% et par exemple on aurait pu te faire cause toi si tu veux et tu l'as fait ça tu as invité des gens des mecs un peu lambda non non parce qu'en fait ça c'est quelque chose que personne ne sait mais en fait au départ j'ai contacté tous les teams français tous les athlètes élites qui étaient au delà de allez on va dire une cotitra au delà de 830 840 voilà des gens qui voilà qui font partie un petit peu de l'élite qui sont dans les teams des choses comme ça et du coup j'ai eu une cinquantaine de personnes qui m'ont dit ouais ok bon nous on est chaud pour venir et en fait genre au bout de mois enfin ouais au bout de trois semaines je rappelais tous les gens un parent je dis bah en fait toi tu peux pas courir parce que t'es pas la liste et pas machin t'es pas truc ah ouais je viens de battre à 10 100% comme ça etc etc donc en fait j'aurais pu faire ce que tu dis c'est à dire va prendre des gens un peu au hasard qui peut tirer au sort parmi mes inscrits voilà vous pouvez venir courir mais en fait non j'ai remonté la liste de personnes dans l'ordre la cotitra et j'ai essayé de récupérer tous les gens que j'avais un peu frustré quoi ce que j'ai frustré aussi ah oui mais ouais eh ben oui en plus en plus c'est arrivé à un moment donné où effectivement l'équipe avait pas cette saison enfin même la saison dernière avait pas fait beaucoup de courses et quand tu as une course qui s'ouvre t'as qu'une envie c'est de c'est cette petite ruée et c'est d'aller faire la courte donc effectivement les mecs tu leur envoies un mail pour leur proposer et puis après tu leur avais encore en fait c'est pas assez fort après bon c'est vrai que on me l'a on me l'a un peu dit on m'a dit oui mais pourquoi t'as pas repêché des gars par ci par là pourquoi t'as pas fait courir quelques élites locaux tu vois à Mio on a quelques quelques gars qui courent pas mal voilà après on peut tout ah bah oui mais il a bien fallu qu'ils fassent des choix il a fallu faire des choix effectivement nous notre épreuve c'est pas forcément une course qui se veut élite nous on est content s'il y a des gens qui ont qui sont performants qui viennent courir notre épreuve ça c'est sûr oui mais là du coup là du coup c'était que des élites quand même ah oui là c'était c'était que des élites parce qu'on avait le droit de faire que ça voilà même si à la fin on avait droit à 30% non élite mais c'est vrai qu'aussi une deuxième deuxième argument que j'ai mis j'ai mis en place que j'ai que j'ai cogité également c'est qu'en termes de bénévoles c'était beaucoup plus simple c'est à dire que c'était c'était rapide quoi si je t'avais rajouté toi et quelques autres gars on aurait eu une amplitude un peu plus grande et moi je vais très vite sur les ravitaillements donc ça me fait pas tellement mal non mais voilà voilà l'idée c'était c'était ça aussi et après on est parti un peu dans ce dans ce mois dans cette idée là bon et alors au niveau de comment tu as joué parce que c'est c'est toujours intéressant même si on imagine ce que vous avez fait que finalement le protocole était assez simple et le protocole kovid tu l'as tu l'as fait comment c'était organisé c'est à dire que tes bénévoles avaient des masques il donnait pas à boire mais les mecs se servaient eux mêmes sur les tables comment ça se passait c'est ça je vais t'expliquer donc du coup en fait c'était assez simple on avait donc pour être bénévole il fallait avoir un test négatif 72 heures avant l'épreuve pour être coureur il fallait avoir un test négatif au kovid moins de 72 heures les prestataires les membres de la croix rouge les médecins tous les staffs négatif au kovid obligatoirement sinon tu étais pas bénévole même si tu étais au plein fond de la pampa tout le monde avait un test voilà donc ça c'est une première chose deuxième chose à un kilomètre du départ on avait mis une espèce de checkpoint et on avait fermé l'accès à la cité de pierre un barrage c'était pas le test négatif c'était pas inscrit sur la liste tu rentres pas c'était le cas pour les journalistes tout le monde d'ailleurs tout le monde a vraiment très très bien joué le jeu on avait l'autorisation d'un accompagnateur par parcours maximum pareil négatif au kovid et j'ai pris c'est moi qui ai pris cette cette initiative en plus j'avais aucun bénévole ou aucun prestataire de plus de 65 ans d'accord ça c'est ça c'est pas la préfecture qui me a demandé mais c'est vrai que moi quand je suis arrivé en préfecture je leur ai expliqué que je mettais ça en place je pense que ça les a un peu rassurés aussi mais après voilà sur le tout le parcours bien sûr masquer etc etc et pas pendant l'épreuve elle-même c'est à dire les coureurs quand tu peux les coureurs voilà les coureurs si tu veux 30 secondes avant le départ j'aurais dit maintenant c'est bon les gars vous pouvez retirer vos masques ils étaient espacés de deux mètres entre soi qui dit maintenant vous pouvez retirer vos masques et on va respirer on a mis en place une zone d'échauffement où il y avait que les athlètes qui avait le droit de rentrer et il a eu là il pouvait bien sûr s'échauffer sans masque on avait essayé de faire les choses comme il faut des règles par exemple le speaker le speaker pouvait parler sans masque si l'athlète était masqué et par contre la tête n'est pas masqué le speaker devait être masqué après voilà c'est le speaker c'est je sais pas si tu as déjà parlé qu'un masque dans un micro mais c'est quand même très difficile c'est la seule ça c'était c'était calé en un moment j'avais un médecin qui était sur place un médecin du sport qui était vraiment conditionné uniquement à faire respecter les règles les règles covid etc voilà il travaille aussi il ya des missions dans une maison de retraite donc c'était vraiment à jour du protocole etc des questions du type tu vois par exemple j'ai eu des athlètes des bénévoles qui étaient vaccinés au coville est-ce que je les fais tester ou est-ce que je n'ai pas testé donc voilà toutes ces questions là il m'a répondu donc on les faisait tester pour info donc c'est vrai que là c'était ultra oui les mecs dévaluer vous les faisiez quand même testé oui parce que même si tu es vacciné tu peux être porteur voilà et bon peut-être que ça a évolué les recherches tout ça mais à l'époque c'est ce qu'on a dit ouais ouais c'est à dire que le vaccin il met deux semaines je crois à être actif quoi mais je mets mais je pour moi par contre des vaccins apparemment tu peux être porteur c'est à dire que tu peux tu peux véhiculer avant la maladie bon attention ouais en tout cas on a demandé à des égards des bouchées compliqué d'y voir clair ouais d'accord ok alors que c'était ultra et ultra strict avait pas mal de même pour toi enfin pour l'arrivée il n'y a pas eu de podium une fois que la coupe est finie allez les gars merci au revoir ah ouais pas de podium pourquoi pas de podium parce que tu vois j'ai regardé par exemple le week-end dernier le week-end dernier il y a eu le photo et trois premiers ah ouais non en fait il fallait que ça dégage quoi le deal avec les préfectures c'était qu'après les gens stagent le patron à l'arrivée parce que tu vois avec la fatigue et tout tu commences à boire à mâcher un truc allez remonter dans vos voitures partez les gars et puis merci au revoir voilà donc j'avoue que c'était vraiment très spécial comme comme ambiance on était on est globalement très content d'avoir fait ça parce qu'il ya une seule chose qu'on a pu sauver ce sont nos parcours donc on a pu courir nos parcours qu'on avait imaginé donc ça c'est très important avec l'équipe et du coup ben là on a validé les parcours pour l'année prochaine donc il ya des petites choses qu'on a pu corriger et voilà non c'est c'est là vraiment la la satisfaction alors après c'est sûr qu'on a eu une couverture médiatique assez importante par rapport à la taille de notre épreuve donc bah écoute tant mieux mais non c'est vrai qu'on a eu pas mal de médias effectivement peut-être qu'en temps normal sur une première première réalisation on n'aurait pas eu autant de médias mais mais bon voilà c'est aussi le but on veut on va dynamiser ce site ce site touristique de la cité de pierre donc ça passe pour faire des médias on va l'idée on va l'idée le spot voilà mais tu as eu des médias parce que parce que c'est il ya eu très très peu d'événements et oui c'est ça tu as eu de la chance d'avoir des dates qui tombaient entre deux confinements d'une certaine manière ça ouais ouais non c'est vrai pour les gouttes comme je disais c'est mieux pour toi c'est bien oui oui non non bon super d'accord oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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